7 jours pour parcourir 800 km entre Dax et le Canet des Morts. 7 villes-étapes, Dax, Pau, Hoche, Castres, Montpellier, Aix-en-Provence, le Canet des Morts. Rejoint sur différentes étapes par des volontaires, 13 coureurs vont relever le défi lors du raid commandant Boiteux. Le commandant Boiteux c'est un officier de la latte qui est mort en janvier 2013 au cours de l'opération Serval au Mali. A travers lui on rend hommage à tous les officiers et à tous les personnels de l'armée de terre, de l'armée française en général, qui sont morts ou qui ont été blessés en opération. Mardi 10h, top départ. Nos sportifs se sont lancés à l'assaut des routes du sud de la France. Mais au-delà de la performance sportive, ces militaires viennent affirmer ici un état d'esprit, la fraternité d'armes. La fraternité est quelque chose d'important, c'est une fraternité d'armes qu'on doit avoir toujours en soi. Et je pense qu'une action de solidarité comme ça, il n'y a qu'à voir le nombre de cyclistes aujourd'hui sur la route, permet de montrer que c'est quelque chose qui n'est pas encore galvodé chez nous et qui est important pour l'institution. Le but principal de ce raid est de recueillir des fonds pour nos militaires blessés ainsi que leurs familles, dons qui seront reversés aux quatre associations d'entraide de la défense. Si vous souhaitez être solidaires à leurs côtés, l'armée de terre vous donne rendez-vous sur les différentes étapes de ce raid. Arrivez prévu le 29 juin au Canet des Morts, venez nombreux. Arrivez prévu le 29 juin au Canet des Morts, venez le 49 juin au Canet des Morts, venez le 49 juin au Canet des Morts. – Sous-titrage FR 2021